bonjour à tous bienvenue sur technique de vente j'ai le plaisir d'accueillir dans la chronique de l'expert aujourd'hui jean-pascal mollet expert en technique de vente auteur du memento de la vente et conférencier bonjour jean-pascal alors aujourd'hui je voudrais aborder avec toi la méthode des couleurs la fameuse méthode disque qui fait partie de notre domaine d'expertise est ce que tu pourrais éclairer nos amis vendeurs sur ce sujet je peux je peux donc déjà comprendre où vient la méthode c'est que de tout temps on essaie de comprendre les comportements ça remonte à l'antiquité au moins 400 avant jésus-christ un monsieur qui s'appelait en paix d'oclès qui lui parle de choses qu'on connaît tous c'est légoire les quatre grands éléments au air terre feu donc en disant voilà il ya qui ont plus un comportement proche de la terre d'autant plus proche de l'eau à la même époque il ya hippocrate donc célèbre médecin qui a rajouté la théorie des humeurs donc les quatre humeurs qui sont la bile la bile noire le sang et la lymphe disant retient en fonction du bon et du mauvais fonctionnement de telle et telle humeur dans notre corps ça génère tel ou tel comportement et après si on fait un grand bond dans l'histoire on arrive au 20e siècle avec carl gustav jung élève de freud qui fait partie de cette méthode avec la de marston william marston qui est l'inventeur du détecteur de mensonges donc cette fameuse méthode disque disque qui est anachronyme donc le d pour le dominant le i pour l'influent le s pour celui qui est dans la stabilité et le c du bleu pour celui qui est dans la conformité donc ça donne quatre grands types de comportements voilà d'accord et concrètement dans la pratique comment est ce qu'on peut utiliser cette méthode disque au mieux alors plusieurs étapes plusieurs étapes pardon la première c'est déjà apprendre à se connaître soi ça permet de connaître ses forces et puis après ses points d'amélioration donc pour se connaître alors il ya le rouge si on veut le définir en quelques mots qui plutôt le le fonceur énergique rapide direct direct indépendant exigeant qui est très concentré sur l'objectif qui a besoin de challenge voilà qui communique pour avoir la patience donc ça c'est le rouge et c'est vrai que c'est là où la méthode intéressante c'est à dire que quand on pense au rouge rouge on voit la mouletta du torero on voit la ferrari on voit le feu rouge donc des choses qui sont qui sont très dynamiques et donc on peut associer ses comportements à cette couleur ce qui fait qu'après c'est très facile à retenir quand on pose au jaune le jaune c'est le pastis c'est le soleil c'est l'or c'est le sable donc c'est le côté très très relationnel c'est quelqu'un qui va être expansif très communicatif sociable tonique donc ça c'est pour le côté jaune le verbe quand on pense au vert c'est l'écologie c'est la nature donc c'est plutôt le côté calme posé le verbe à être aussi attentionné c'est quelqu'un de loyal et enfin le bleu donc le bleu c'est les uniformes c'est les panneaux donc tout de suite c'est le côté très organisé structuré plutôt assez assez réservé et très très dans l'analyse donc voilà ça permet déjà à chacun de se positionner et c'est la première étape d'accord donc ma question quelle est la seconde étape je l'attendais je sais pas pourquoi donc la deuxième étape c'est de se dire comment je vais détecter ça chez l'autre et donc voilà cette méthode en fait elle repose sur uniquement l'aspect comportemental c'est à dire qu'on ne rentre pas dans les valeurs on ne rentre pas dans dans les connaissances dans l'intelligence de la personne ce que font d'ailleurs d'autres d'autres méthodes qui vont plus loin sur la connaissance de soi ils sont beaucoup plus difficiles à appliquer dans le quotidien donc comment on détecte ça le rouge fonceur énergique rapide direct indépendant exigeant quand je demande ça aux gens que j'accompagne tout de suite la personne qui vient c'est Nicolas Sarkozy ah c'est dingue ça ça marche à tous les coups donc effectivement en tous les cas c'est la bonne image du rouge alors si on doit aussi essayer d'avoir la parité on a Jean-Luc Mélenchon qui serait aussi très rouge dans l'énergie donc voilà comme ça on en a un de chaque côté pour ne pas choquer les gens qui vont écouter donc voilà donc l'idée du rouge c'est quelqu'un qui va être très très dynamique il faut que ça avance faut que ça bouge et on voit déjà sur la poignée de main c'est une poignée de main qui est très tonique c'est bonjour allez suivez moi puis on va à l'essentiel donc on détecte assez rapidement ensuite le le jaune donc l'expansif enthousiaste communicatif démonstratif sociable et tonique donc lui c'est c'est tous les comiques c'est c'est cadet le balais c'est déjà mec de bouse dans la politique ça pourrait être Roselyne Bachelot d'ailleurs elle a fini l'animatrice des télés donc c'est révélateur de son comportement donc voilà c'est des gens qui sont plutôt souriants et qui ont le contact facile donc ça comment on le détecte bon général la personne vient vers vous très souriante on vous propose de boire quelque chose avec elle c'est quelqu'un avec qui il faudra parler un petit peu de tout pas forcément du boulot ça on la détecte aussi assez facilement ensuite le verre donc c'est le côté posé calme ça pourrait être quelqu'un comme Nicolas Hulot comme Michel Drucker comme Mireille Dumas par exemple qui sont très à l'écoute même s'ils sont animateurs pour les deux derniers et puis donc là ça se verra sur il va s'inquiéter de vous ça va vous avez fait bonne route ça peut être difficile à trouver vous avez un verre d'eau c'est plutôt des gens qui sont assez assez prévenants mais déjà plutôt plus introvertis et enfin le bleu qui est très structuré très organisé c'est c'est case 9 actuellement le ministre de l'intérieur c'est des gens comme jupé à la main qui sont très dans l'analyse très carré donc là on va être vraiment centré sur sur le boulot d'accord on fait le lien du coup avec ma question suivante comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette méthode dans les différentes étapes de la vente les fameux 7c comme tu les décris là on serait plutôt dans la phase de découverte donc analyse de la de notre interlocuteur et par la suite comment tu utilises cette technique alors déjà la première chose qui est importante c'est de se synchroniser avec son interlocuteur c'est à dire que si je suis rouge a priori déjà je synchronise assez facilement même sans y réfléchir avec un rouge avec un jaune ou avec un bleu là où j'ai de grandes difficultés c'est avec la personne qui va être dans mon opposé le rouge et le vert le jaune et le bleu oui le rouge qui est très dans l'énergie très rapide le vert qui est très posé forcément c'est la personne qui va d'ailleurs nous paraître antipathique de prime abord pareil pour le pour le jaune et le bleu donc l'idée c'est de se synchroniser si je suis jaune que je reste jaune ça va pas marcher avec un bleu là il faut que je me recentre je n'éparpille pas tout soit bien organisé bien structuré que j'ai préparé tous mes dossiers donc c'est ça le plus important c'est bien de se connaître soi mais le plus important c'est de détecter ça chez l'autre alors par rapport aux différentes étapes de la vente c'est important tout le temps puisque même s'il y a les fameux 7c il y en a un huitième qu'on pourrait rajouter c'est la communication et on communique tout le temps c'est à dire que de ma prise de contact au moment où je vais quitter mon client je communique donc la prise de contact va m'aider à savoir qui j'ai en face de moi le questionnement aussi va m'aider après la phase de reformulation la compréhension bon là c'est plus mon rôle à moi après sur la partie convaincre c'est vrai que le bleu va être très très dans l'épreuve très dans le rationnel un maximum de référence client lui il a besoin vraiment d'être rassuré alors que le jaune il va presque travailler avec toi parce que le feeling est bien passé donc c'est le rouge fois l'essentiel lui il s'en fiche de savoir comment on est arrivé là c'est ok c'est quoi le résultat le jaune dans la relation le vert est dans la stabilité donc il va falloir respecter ses habitudes faut pas trop vouloir le changer en revanche le bleu si on le trouve par a plus b ça marche et après la conclusion oui là c'est assez similaire quelles que soient les couleurs et les méthodes restent les mêmes après ce que j'explique aussi aux gens que j'accompagne c'est que il y a les 7c effectivement bon la partie concevoir je ne suis pas en relation avec le client la partie conservée qui est la dernière où je ne suis pas en relation donc il me reste cinq phases et puis je fais une phase en deux qui est la phase de connaître et comprendre en fait dans connaître et comprendre c'est un peu la même phase ce que j'explique donc aux commerciaux en général c'est que on arrive à quatre étapes qui sont contact connaître convaincre et conclure et qui a quatre couleurs au miracle et donc le jaune va avoir des facilités sur le contact le le vert va avoir des facilités sur connaître parce qu'il s'intéresse assez facilement à l'autre il est très bon en écoute le bleu va avoir des facilités sur la phase convaincre parce que c'est il faut argumenter c'est là c'est assez mathématique et le rouge forcément sur la phase conclusion donc ça veut dire que dans l'inconscient collectif on dit tout tiens oui le bon commercial c'est ce qui est à la tchatche donc le celui qui est plutôt du plutôt jaune oui ça marche pour prendre contact mais alors après je vais parler que de moi je vais pas l'écouter je vais pas être structuré et le reste le reste fonctionnera donc c'est à moi aussi de connaître ses forces et les points sur lesquels il faut il faut travailler d'accord écoute merci c'était très clair pour nos lecteurs qui nous écoutent je pense qu'ils vont apprécier cette démarche comment est-ce qu'on peut arriver à travailler cette méthode et à s'améliorer point de départ je suis c'est déjà de se connaître soi pour se connaître soi il ya une application qui alors qui n'est disponible que sur l'ipad c'est à dire qu'il fonctionne que sur le système apple qui s'appelle le personnalitateur et une application qui est gratuite donc en fait vous avez une situation de la vie courante et puis après quatre comportements de personnes et on demande à chacun de choisir son comportement et à la fin ça donne un score en rouge en jaune en vert en bleu donc c'est une application qui est gratuite donc ça c'est un petit truc que je donne aux gens qui vont qui vont écouter et puis voilà première étape se connaître une fois qu'on se connaît c'est de s'entraîner son quotidien et je crois que l'idéal c'est de s'entraîner peut-être déjà en dehors de son métier c'est à dire qu'il faut s'entraîner quand on est au restaurant donc quand j'ai des stagiaires avec moi j'en dis tiens cette personne-là elle est quelques couleurs il faut que ça devienne un automatisme déjà dans la détection et le meilleur moyen c'est de pratiquer ça dans son quotidien comme beaucoup de choses d'ailleurs mais et puis pour qu'après ce soit plus opérationnel en face à face ça devienne une compétence inconsciente voilà c'est ça d'accord écoute je te remercie jean pascal pour partager ton expertise c'était un vrai plaisir et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine chronique de l'expert écoute c'est quand tu veux avec plaisir au revoir jean pascal à très bientôt au revoir